Je vous remercie de vous abonner si vous faites la production. Je vous remercie de vous abonner à cette vidéo. Je vous remercie de vous réunir. Excellences, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Halif Général des Mourines. Excellences, Monsieur le Premier Ministre. Excellences, Monsieur le Ministre des Amasstructures, des transports terrestres et du désenclavement. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales. Mesdames et Messieurs, chers amis. Bonjour. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici à Touba, Ville Sainte, pour témoigner ensemble avec vous l'inauguration de l'autoroute Tiesse-Douba. C'est un moment historique qui marque l'achèvement d'un fruit important du plan sénégal émergent et de la coopération sino-sénégalaise. L'autoroute Tiesse-Douba est le plus grand projet de coopération entre la Chine et le Sénégal. Les travaux ont été parachevés en trois ans, à s'en voir neuf mois plus tôt que prévu. Au nom du gouvernement chinois, j'adresse mes chaleureuses félicitations aux constructeurs chinois et sénégalais qui ont travaillé dur pour la réalisation du projet. Et j'exprime mes sincères remerciements au gouvernement sénégalais, aux chefs religieux et à la population locale qui ont apporté leur soutien et assistance. En Chine, on dit, si on veut le développement, il faut d'abord construire des routes. Cette autoroute, projet phare du plan sénégalais sénégal émergent, permet de renforcer davantage le réseau routier sénégalais, d'intensifier les échanges entre les villes côtières et l'intérieur du pays, de faciliter la mobilité des personnes à des pieds, notamment durant les périodes de pèlerinage à Douba, et de promouvoir le développement socio-économique des régions riveraines. Il à Douba est une route qui mène à l'avenir et à la prospérité. La société chinoise CRBC, qui a construit l'autoroute, a employé et informé un grand nombre de techniciens et travailleurs locaux avec un fort sens de responsabilité sociale. Parallèlement aux travaux, elle a distribué du riz à la population sinistrée, assisté à la réhabilitation des écoles et mosquées, construit des pistes de forage et des parcs sportifs et octroyé des bourses aux étudiants sénégalais pour faire des études en Chine. C'est une belle illustration de la mise en pratique des principes dits sincérité, pragmatisme, amitié et franchise de la coopération chinoise avec l'Afrique, ce qui a rapproché des liens d'amitié entre les peuples chinois et sénégalais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, En juillet dernier, lors de la visite d'État du Président chinois Xi Jinping au Sénégal, il a dégagé avec le Président Macky Sall d'importants consensus sur l'approfondissement de la coopération bilatérale dans les infrastructures et le renforcement de l'interconnexion. En septembre dernier, lors du sommet de Pékin du Forum sur la coopération chino-africaine, la Chine a annoncé la mise en œuvre des huit initiatives majeures en Afrique dans les trois ans à venir, parmi lesquelles l'initiative pour l'interconnexion des infrastructures. Elle continuera à soutenir la participation des entreprises chinoises à la construction d'infarctures en Afrique sous divers forts, comme celle d'investissement, construction, exploitation. La Chine et le Sénégal ont établi un partenariat de coopération stratégique globale. Nous entendons travailler main dans la main avec le Sénégal pour suivre le cap fixé par le Président Macky Sall et Xi Jinping, élargir et approfondir davantage la coopération gagnant-gagnant entre autres dans les infrastructures. A cette occasion, je voudrais féliciter le gouvernement sénégalais pour le succès du groupe consultatif de Paris. La Chine est prête à accompagner la réalisation de la deuxième phase du plan sénégal émergent, afin d'apporter plus de bénéfices au peuple des deux pays et de promouvoir la construction de la communauté de destin Chine-Afrique et de sel pour l'humanité. Je vous remercie. Voilà, merci. C'était là le discours de l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette inauguration et la concrétisation de votre ambition de faire de la ville sainte de Touba un hub. Il y a désormais une interconnexion entre la capitale et les villes de l'intérieur. Vous le dites admirablement, dans la plaquette à la page 2, cette autoroute est totalement dédiée à la gloire de Chine Touba, Cheikh Ahmed Mbake, et son œuvre spirituelle dans la vie et l'accomplissement de l'être. Excellences, Monsieur le Président de la République, merci pour ce que vous faites pour cette ville sainte, merci pour ce que vous avez fait à Touba, et merci à Chine, ici de Seigne Abdoulahat. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Si vousz ici, j'ai une petite Abouille, je vais vous remercie. J'ai une petite précision en une partie d'avis, même je suis vraiment dommé sur Damoc. J'ai une grande paire comme somethin ! boat or ? QueUTuro va bien FAIL ! Je n'ai pas besoin de Haïda Ruach ! Je suis très Pasteur en point que m'aions reçходит. Je vous remercie.